maintenant nous allons raccorder les câbles des haut-parleurs malheureusement pour moi ils sont trop courts voilà les câbles sont ici ils vont se brancher ici tout en bas voilà j'ai pas assez de place donc j'ai décidé de relier toutes mes sorties ici voilà donc j'ai pour allonger mon câble j'ai ma petite technique à moi alors je vous montrer une erreur à pas faire c'est couper les deux à la même longueur on coupe en quinconce ça évite que par exemple si les fils se rapprochent il se il se il se touche et que ça passe un court circuit voilà un court circuit électrique donc ne aussi ne pas oublier isolé moi j'ai de la gaine thermo de récup pareil donc je vais isoler mes câbles je met un petit peu de gaine thermo par dessus sur cela il est fait l'autre je le faire après et après sur le tout je mets en plus une petite gaine ça fait plus propre voilà vu que j'en ai j'ai ça ça fait longtemps que ça traîne ça dort voilà c'est ce qu'il faut donc après je vais venir le passé par dessus ça va me permettre de rallonger bon dans la prochaine vidéo la petite partie qui suit je vous montrerai comment trouver la polarité d'un haut parleur quand vous n'avez pas le plus ou le moins ou alors que le haut parleur a déjà monté et que voilà s'il faut tout démonter c'est long je vous montre je vais vous montrer cette astuce juste après j'ai chauffé ma gaine thermo elle s'est rétracté j'ai mis au point voilà donc je veux faire propre je vais mettre celle là par dessus et voilà le résultat final ça fait propre on arrive au test pour trouver la polarité d'un haut parleur donc moi j'ai une petite pile ici et on va voir comment réagit j'ai pris un fil comment réagit ma membrane elle va vers l'extérieur donc quand elle va vers l'extérieur c'est la bonne polarité et le plus danser dans ces cas là je recadre voilà le fil que je tiens au plot de ma pile le fil ce fil que je tiens là correspond au plus du haut parleur si votre membrane va vers l'extérieur si elle va vers l'intérieur bah c'est pas le bon fil ça sera le moins le petit branchement qui commence à arriver au fur et à mesure donc ici j'ai branché mon twitter alors une petite astuce ce twitter c'est du cabas d'origine renault donc c'est très facile à trouver ça coûte pas grand chose voilà on peut même voir le logo renault voilà après ce qui ce qui en cherche moi je voulais conseil grandement tous les twitter d'origine ont lâché sur ma voiture j'utilisais exactement les mêmes c'est du cabas voilà donc oui voilà excusez moi donc en fait j'ai trouvé ça dans une casse dans les donc dans les véhicules renault on les trouve en général dans les véhicules familiaux il ya eu des équipements en boss un boss d'autant cabas moi je j'ai pris ma petite préférence à cabas et je peux vous assurer que c'est twitter ils encaissent la charge donc on voit quand même que c'est une gamme au dessus par rapport au modèle standard donc ici on voit bien la petite ferrite et le petit twitter le petit twitter oui c'est le petit twitter mais bon le petit condensateur voilà un qui va filtrer les aigus et l'autre qui va filtrer les médiums voilà donc ça évite les aigus criards et il ya une très très bonne dynamique franchement j'en suis pas déçu et vous verrez à l'écouté je mettrai un micro un petit peu plus évolué pour l'écouté voilà donc en fait mon twitter il est branché vous voyez ici le fil qui bouge on arrive ici voilà donc j'ai fait un petit pont bien sûr parce que d'un côté faut bien l'arrivée de l'autre le fil pour le petit haut parleur en bas pareil faut qu'il soit alimenté voilà et un qui va à l'alimentation j'ai pas encore relié ça va arriver donc voilà j'ai branché ça donc en parlant justement d'alimentation ça on le trouve assez assez fréquemment moi j'y vais pendant les soldes coup de bol il m'en fallait un j suis allé je suis allé faire un petit tour et j'ai trouvé en fait dans les soldes on trouve on trouve toujours un parce qu'en général ça tourne entre 15 et 22 25 euros sur les faisceaux ça sert à rien d'acheter tout seul comme ça ça va vous coûter 18 euros entre 14 et 18 euros tout seul vous tapez dans les soldes et faisceaux de véhicules qui seront plus ça se trouve 2 euros voilà donc j'ai coupé les fils et je me suis fait mon petit adaptateur pour brancher sur ma prise ici voilà pardon je me trompe de sens voilà excusez moi craque voilà donc on va alimenter les haut-parleurs avec cette bidouille donc pour être simple et rapide sur ces fifi zo à moins que je me trompe les vous avez deux fils deux fils au milieu vous voyez bien hop on voit bien là ouais on va peut-être voir mieux ici donc ces deux fils correspondent aux gauches et aux droites au parleur gauche au parleur droite et vous voyez qu'il ya un fil avec un trait noir le fil avec le trait noir arrêtez moi si je me trompe normalement c'est le moins donc pas trop compliqué donc les deux fils ici ça sera pour l'avant et les deux autres fils là parler pour l'arrière donc moi je me suis fait ça un petit peu de gain thermo pour séparer les les deux voies voies avant voies arrière et j'ai fait un petit repérage pour éviter de me tromper étant daltonien sur la vidéo je le vois par content je vois du vert et comme du bleu je peux vous assurer que avec mes yeux je vois quasiment la même couleur pour les deux les couleurs sont très rapprochés je sais pas ouais enfin bon bref moi je les ai différenciés pour pas me tromper voilà donc j'ai pris là et là on voit super bien avec le téléphone ça corrige peut-être mon petit défaut enfin bon bref voilà le truc qui a c'est que j'ai séparé mes canaux avant et mes canaux arrière voilà donc j'ai plus que le petit branchement à faire en faisant passer par cet emplacement là j'ai percé trois petits trous 1 2 et 3 donc ces deux là ici et ici vont me permettre de passer mon câble au parleur et celui là mon câble d'alimentation bien sûr une fois que tout est passé un petit peu de colle pour étanchéifier tout ça faut que ce soit étanche un chaque trou peut créer un bruit parasite des vibrations de la perte et bas sont pas terrible quoi le but recherché c'est d'avoir un truc qui cartonne et avec un bon ça avance un petit peu j'ai bricolé un petit peu cette nuit donc j'ai pris un peu d'avance j'ai pas fait de vidéo parce que je voulais pas réveiller tout le monde donc j'ai fait la partie connectique voilà donc mon passage se fait ici ah j'oublie de mettre de la colle pour l'étanchéité bien vu donc quoi de plus voilà donc j'ai relié tous mes tous mes fils ça c'est pour mes twitter oui voilà j'ai aussi mis à plat on voit mieux mon interacteur que j'ai mis là et ma prise de charge pour charger la batterie le tout en externe voilà donc je vais pas mettre de son pour éviter d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur d'ailleurs je demande je demande à vous internaute ce que je pourrais mettre comme bande sont libres de droits d'auteur parce que maintenant c'est systématique si une voiture passe avec de la musique on va me censurer la vidéo pour atteinte aux droits d'auteur donc voilà je vous demande si vous avez des titres libres de droit avec une bonne dynamique un bon son et de préférence en flac donc je sais pas si vous allez le voir voilà le petit monsieur lit le flac voilà donc si vous avez du flac à me proposer libre de droit je serais ravi de vous faire une petite vidéo en supplément que je mettrai en lien dans dans cette vidéo voilà je la mettrai par la suite je rééditerai ma vidéo et je la mettrai par dessus voilà donc ça commence à prendre forme bon au fait allez j'arrête je cache pas le suspense voilà il dormait aussi dans le garage les a retrouvé c'était dans ma clio maintenant je roule en 307 c'est plus le même diamètre donc je les ai récupéré ça reste du pionnière aussi désolé je fais pas de pub mais bon donc c'est le ts g13 32i je crois donc bon les watts max à un mois c'est du pipeau par contre 35 watts nominal je vous assure que sans watts rms s'il ya pas de saturation il bouge pas voilà donc comme on dit vaut mieux gérer la puissance que tout détruire allez on va attaquer la deuxième partie